Après la prise des parts dans le capital de Sobog à hauteur de 70%, l'état gabonais passe à l'action. Ce matin, la mairie de Libreville et Clean Service ont réceptionné plusieurs camions destinés à débarrasser les ordures dans la capitale gabonaise. Il s'agit là pour les plus hautes autorités du pays de donner un souffle nouveau à cette nouvelle société qui s'arrime désormais au plan stratégique Gabon émergent. Le 29 octobre 2012, l'état gabonais annonçait officiellement la prise des parts dans le capital de Sobog à hauteur de 70%. L'acquisition aujourd'hui de ce nouveau camion appelé Ampli Rolls constitue un important investissement qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de Clean Africa et créer une meilleure synergie entre la société et ses sous-traitants. Il s'agit de 12 camions neufs, de très bonne qualité, que la société Clean Africa va recevoir aujourd'hui grâce, j'insiste bien, grâce à l'état. L'état est entré au capital de la société Clean Africa, il en détient la majorité aux deux tiers. C'est donc à ce titre qu'il a entièrement pris en charge le coût d'acquisition de ce matériel. Le gouvernement gabonais et la mairie de Libreville entendent tout mettre en œuvre pour mener le pays vers l'émergence tant souhaitée. L'ensemble de ces camions permettent d'accéder à tous les sites difficiles puisqu'ils sont équipés de 4 roues motrices ou des 6-4. La qualité et la robustesse n'est plus approuvée puisque ces camions Iveco sont les mêmes que ceux qui sont actuellement utilisés par l'armée gabonaise et fournissent la majorité du carburant dans l'ensemble du territoire. Donc nous avons un service après-vente qui est performant, 200 techniciens sur l'ensemble du territoire et donc nous pouvons assurer l'ensemble de la maintenance des camions Clean Africa et d'autres clients bien sûr. Il importe plus que par le passé de s'appuyer sur un nouveau schéma directeur de collecte, de ramassage et d'élimination des déchets. C'est au prix d'énormes sacrifices que ces nouveaux équipements ont été obtenus, comme je disais tout à l'heure, grâce à l'Etat. Il est donc important que ce matériel soit entretenu selon les règles de l'art. Et la mairie exhorte l'opérateur à utiliser ce matériel à bonition et à veiller à son entretien conforme aux règles de l'art. Car c'est la condition pour que ce matériel serve le plus longtemps possible, que l'entretien soit assuré correctement. Les camions en plurals sont dotés de bras armés capables de lever les bennes de 10 à 25 mètres cubes. C'est le camion idéal pour collecter les zones à forte production de déchets. Les bombs par contre sont des camions équipés de lèvres bras 220, 240, 770 et 1100 litres et d'une benne compactrice pour les déchets. Voilà donc tout ce matériel à présent à Libreville. C'est une partie du challenge qui est gagnée. Le secrétaire général de la mairie de Libreville, qui a représenté le maire, Rose Christiano Soukara-Pondac, à cette cérémonie de réception, a quitté les lieux satisfaits de voir que l'insalubrité à Libreville est en train d'être...